Bonjour, on est à Val d'Espoir, je suis Isabelle Boisvert, je suis citoyenne de Val d'Espoir, mais je coordonne aussi le laboratoire rural Produire la santé ensemble. À Produire la santé ensemble, on veut en fait, on croit qu'on peut améliorer la santé globale en améliorant l'autonomie alimentaire. Donc, en consommant plus de produits de chez nous, on pourrait être en meilleure santé parce que nos produits seraient plus frais, plus sains, avec moins d'impact sur l'environnement, qu'on pourrait créer des liens sociaux aussi en allant les acheter ou les produire avec nos voisins et finalement, de l'économie, et non le moins. Donc, pour atteindre notre objectif, je pourrais vous citer peut-être deux exemples. Il y en a un qui se situe plus dans un volet marchand de mise en marché où on accompagne les producteurs-pêcheurs dans la commercialisation du bœuf et du poisson local. Donc, l'idée, c'est de rapprocher les producteurs des consommateurs. Donc, ça, c'est un des projets qu'on accompagne. Et sinon, un autre projet peut-être plus communautaire, il se situe ici à Val d'Espoir. C'est un groupe de personnes, de familles, qui ont décidé d'acheter ensemble un moulin à farine. Et on les accompagne là-dedans, dans la recherche de financement pour l'achat du moulin, puis même plus spécifiquement dans la culture de céréales panifiables. La campagne, ce qu'elle allait nous offrir aussi, c'est un garde-manger. Donc, je pense qu'à travers l'alimentation, c'est une bonne façon de s'ancrer à la campagne. Je pense que les petits villages québécois, c'est notre patrimoine, c'est notre patrimoine du Québec. C'est les traditions. C'est de là que nos grands-parents, puis même nos parents, viennent. Puis là, on dirait qu'on est comme tous amenés à aller vers les villes. Et je trouve ça dommage, parce que ce sont tous ces petits villages-là qui se retrouvent avec plus d'enfants, des populations vieillissantes, et qui risquent justement de s'éteindre. C'est tout un patrimoine culturel qu'on risque de perdre. Donc, moi, ça me touche vraiment, puis j'ai fait le choix de vivre en région, puis de m'investir dans le développement pour que ça continue.